... Cette journée constitue pour moi un événement très important et à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle marque le lancement effectif du projet de construction d'une unité de transformation des céréales locales pour alléger les durs travaux des femmes mais aussi surtout participer à leur autonomisation. Ensuite, cette nouvelle unité va donner un nouveau souffle à notre commune, à nos associations féminines et à nos habitants car tous l'attendent depuis bien longtemps. Hormis ces mots de bienvenue, je profite de l'occasion pour adresser sans cesse mes félicitations et encouragements à vous, madame la ministre, pour la confiance que son excellence le président Makissal a placée en votre modeste personne pour conduire les destinées de ce ministère. Le potentiel du département reste limité par un ensemble de contraintes centrales qui articulent autour des aspects suivants. Déficit de communication sur les opportunités de financement, conditions d'accès au financement élevé, intérêts, garanties, frais de dossier, faibles de taux au financement, suivi et sécurisation des crédits. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte de communion et de vision partagée que je compte à travers le Fonds national des crédits femmes apporter un appui à l'entrepreneuriat féminin avec des financements d'un montant de 110 millions de francs CFA autour, ainsi pour la région, le cumul des interventions financières se chiffre à 165 millions de francs CFA. En outre, je mets à la disposition des organisations féminines du département un lot d'équipements de production et d'allègements de travaux comprenants, des kits de cuisine, des nats-grands-modèles, des congélateurs, des kits agricoles, des diplumeuses et des moulins à mille. En plus, je viens de poser la première paire d'une unité de transformation de céréales locales d'un montant de 58 millions de francs CFA au titre du PADF-EJ. C'est dans cette dynamique du travail ensemble que nous devions engager la deuxième journée mensuelle de nettoiement qui aura lieu le samedi 1er février 2020 pour un Sénégal zéro déchet, un Sénégal propre, pour un bien-être individuel et collectif.